Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap'en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche. En ce dimanche où on gagne une heure supplémentaire. Alors moi je mets cette heure à profit pour vous faire un petit tuto rapide de quelque chose que j'ai vu sur YouTube par hasard. Parce que ces dernières semaines, je n'ai pas vraiment eu beaucoup le temps de regarder, enfin en tout cas de fouiller un petit peu sur YouTube pour trouver des vidéos intéressantes, enfin en tout cas des choses intéressantes. Là vraiment je suis tombée sur cette chaîne par hasard et tout de suite ça m'a intéressée. Pourquoi ? Parce que évidemment c'est fait avec des choses qu'on a à la maison. Et ça j'ai trouvé ça génial. Vous savez que j'adore faire tout ce qui est récupération, réutilisation, etc. Donc voilà, c'était vraiment le tuto qui me convenait. En plus j'ai trouvé que c'était super rigolo, super sympa à faire. Donc je me suis empressée de le faire. Je l'ai testé de différentes manières et vraiment c'est sympa. Le rendu est super, j'en ai mis pas mal dans mon junk journal qui d'ailleurs au passage est terminé. On en reparlera je pense d'ici une petite dizaine de jours puisque je vous ferai la vidéo de présentation. Mais sans plus attendre. Donc vous devez vous demander pourquoi d'une part j'ai ma petite machine et puis d'autre part pourquoi j'ai un rouleau de papier toilette. Et bien simplement parce que c'est ce qu'on va utiliser. Alors là je suis sûre que tout le monde va avoir ça en stock. Enfin du coup en tout cas j'espère. Donc il vous sera indispensable quand même d'avoir une machine et puis surtout des dossiers de gaufrage. Alors moi j'ai pris ces trois là pour faire des tests, notamment avec celui qui coupe puisque ça je n'ai pas encore testé. Et puis parce que tous les autres je les ai utilisés, j'en ai déjà fait pas mal. Donc j'ai choisi ces deux modèles là pour vous montrer. Donc ce tuto je ne l'ai pas inventé, pas du tout. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Carole Tinson qui est une anglaise. Bien évidemment je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Enfin en tout cas le raccourci vers sa vidéo de présentation de ce que je vais vous montrer maintenant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis allée rapidement, encore une fois j'ai pas tout regardé, j'ai pas eu le temps. Et puis parce que ça fait longtemps qu'elle est sur Youtube donc elle a énormément de vidéos. Mais en tout cas ce que j'ai pu en voir c'est qu'elle a des choses, enfin elle a beaucoup d'idées pour les récupérations. Et vous savez que j'aime beaucoup. Donc voilà n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez. Je vous montre déjà ce que ça donne pour que vous compreniez bien un petit peu ce qu'on va faire. Donc voilà ce qu'on peut faire avec du papier toilette. Et des dossiers de gaufrage. Donc ça c'est avec un dossier 3D. Alors le 3D c'est ce qu'on avait pendant un temps chez Action. Notamment voilà ça c'en est un. Et je trouve qu'ils sont vraiment très chouettes. Voilà donc ça ça fait partie des 3D. Ceci. Alors celui-ci il a été fait non pas avec du papier toilette mais avec de l'essuie-tout. Parce que vous pouvez tout à fait également le faire avec de l'essuie-tout. Par contre l'essuie-tout en général. Voilà moi en ce moment j'essuie l'un. Vous savez que j'ai pas beaucoup d'essuie-tout mais j'en ai racheté. Parce que de temps en temps quand même c'est nécessaire quand vous renversez de l'huile, des choses comme ça. C'est quand même mieux que de nettoyer parce que ça reste toujours gras. Là au moins le sopalin vous épongez. Et puis enfin l'essuie-tout pardon vous épongez. Et puis vous mettez à la poubelle. Donc là moi j'ai la marque sopalin mais c'est... Voilà j'ai pas fait exprès. J'ai attrapé le premier truc qui me venait. Ce qui m'intéressait c'était des petites feuilles. Donc je trouve que c'est encore un petit peu moins de gâchis. Le seul inconvénient pour moi en tout cas pour faire ce tuto c'est que évidemment il y a la marque qui est inscrite. Donc je suis obligée de couper mes feuilles. Cela dit pour un grand disque de gaufrage ça passe sans problème. Voilà donc celui-ci il a été fait avec ça. Alors voilà c'est très bien mais je trouve quand même que le fond il est moins lisse qu'avec du papier toilette. Enfin bon là je chipote un petit peu mais en tout cas les deux sont possibles. Bien sûr c'est exactement la même technique que je vais vous montrer. Donc ça c'est pour les tout blancs. Alors j'en ai plein d'autres mais je ne vais pas tous vous les montrer. Vous voyez ça c'est fait avec du pareil de l'essuie-tout. Mais là j'avais du mal l'imbiber parce que je trouve qu'on a le fond il y a des marques. Bon après ça reste un résultat sympa. Donc voilà je vous en remontre encore quelques-uns dans les petits. Et celui-ci par exemple avec les papillons. Alors évidemment en fonction du disque de gaufrage que vous avez le rendu est plus ou moins bien. Vous voyez avec les papillons. Donc là c'est le côté débossé. Ça c'est le côté embossé. Je trouve que c'est un petit peu moyen pour celui-ci. Mais bon en tout cas le reste c'est vraiment joli. Donc ça c'est pour la version blanche. Bien évidemment vous pouvez également les colorer. On va en faire peut-être un ou deux ensemble. Alors voilà ce que ça donne en coloré. Donc celui-ci que j'ai réalisé avec ces sprays-là. Alors là je vais vous dire bonjour la galère. En fait c'est de la peinture qui est très épaisse. J'en ai mis énormément. Et il y en avait partout quand j'ai passé le disque dans la machine. Vraiment le résultat je ne vous le conseille pas du tout. Alors je ne vous conseille pas de ne pas utiliser ça. Évidemment c'est bien pour d'autres projets. Mais en tout cas pour celui-ci c'est moyen. Ou en tout cas si vous le faites ne mettez pas beaucoup 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 de peinture. Parce que c'est franchement la galère. Donc vous voyez ce qu'il en est ressorti. Donc ça donne ça. Il y en avait mais je vous dis vraiment mais plein la machine. Ça avait dégouliné de partout. Donc j'ai mis un temps infini à nettoyer. Bon c'était pas trop drôle. Parce que la machine évidemment elle en prend un coup. Si c'est mal nettoyé la peinture après ça colle sur les rouleaux. Et c'est assez galère. Et en plus le résultat est vraiment moyen. Parce que du coup ça m'a déchiré le papier. Alors que pour le reste ça ne l'a jamais fait. Vous voyez j'ai un petit trou. Et puis vous avez vu toute la peinture est ressortie sur les extérieurs. Donc ça c'est normal puisque vous venez compresser. Mais bon voilà. Donc c'est un test vraiment que j'ai fait. Mais c'est beaucoup d'emmerdes pour pas grand chose en fait. Donc ça si vous avez ça chez vous. Je ne vous conseille pas de le faire. Ou alors vraiment de vous préparer à tout nettoyer. Voilà un exemple. Mon chiffon qui était rose. Regardez. Je n'ai pas pu le ravoir tellement il y avait de la peinture partout. Ça c'est qu'un petit détail. Mais si vous faites ça avec vos enfants. Puisque c'est encore les vacances par exemple. Franchement évitez ça. Parce que sinon. Alors ça ensuite ça a été fait. Donc celui-ci et celui-ci. Tentez directement avec les aquarelles. Alors les aquarelles. Ce sont les aquarelles liquides. Ce sont celles-ci. Si je vous les montre à un endroit ce sera mieux. Mais vous en avez peut-être d'autres qui feront tout à fait l'affaire. Donc ça c'est pas mal. Parce que l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais on va faire le test ensemble. Donc ça ça donne ça. Je trouve que le rendu franchement est pas mal. Bon le jaune il est un peu jaune. Voilà les couleurs sont quand même très franches. Mais bon. Ça peut être une bonne idée. Et puis c'est pas trop salissant. Celui-ci je l'ai fait directement avec de l'encre. Et ce qui est bizarre c'est qu'elle a tourné en fait cette encre. C'est une encre, une distress oxide. Et du coup avec l'eau elle a changé de couleur. Bon cela dit le résultat est bien uniforme. Donc ça on va le faire également ensemble. Alors ça c'est un premier test aussi avec de l'encre. Mais j'avais mal, j'avais certainement mal mis l'encre. Ou alors c'est ce dossier de gaufrage qui n'est pas génial pour la réalisation. Vous avez vu c'était pas transcendant. Et puis et bien ça c'est la deuxième solution. Ça c'est vraiment ce que je préfère moi. C'est l'encre passée directement sur le dossier une fois qu'il est sec bien évidemment. Voilà ça c'est le rendu que je préfère. Mais on va tout tester ensemble. Et puis là c'était un autre petit test. J'ai essayé avec de l'aquarelle. Donc ça c'était un dossier également de gaufrage 3D. Donc j'ai essayé une fois que c'était sec de repasser avec un pinceau à aquarelle. Alors là le résultat est moche moche. D'abord parce que vous ne pouvez pas étaler. Parce qu'évidemment le papier absorbe tout de suite. Et puis en plus le fait de ré-imbiber après ça m'a enlevé. Vous voyez tout le gaufrage qui avait été fait ici. Donc ça par contre c'est voilà mauvaise idée. Alors on va tout de suite. Je vais commencer par par exemple. Voilà par exemple prendre celui-là. Et je vous montre donc avec le pâte d'encre. Une fois que c'est sec comment on fait. Donc tout simple vous prenez votre pâte. Et évidemment vous passez gentiment par dessus. Alors fonction de l'épaisseur du gaufrage. C'est vrai quand c'est du 3D c'est plus joli. Puisque du coup il y a moins de traces d'encre sur le fond. Mais bon voilà ça reste quand même assez sympa. Alors là ce sont des pâtes d'encre de Distress Oxide. Mais vous le faites évidemment avec ce que vous souhaitez. Donc ça c'est uniquement le passage d'encre directement sur votre dossier. Enfin votre papier passé au dossier. Évidemment sec. Là maintenant on attaque le tuto. Alors pour celles qui n'auraient pas de machine. Mais qui auraient quand même des dossiers de gaufrage. Il paraît que vous pouvez. Mais là il faut avoir des bras super costauds. Un bon rouleau à pâtisserie. Il paraît que vous pouvez quand même utiliser vos gaufrages en écrasant bien. Honnêtement je n'ai pas testé. Mais il paraît que ça peut se faire. L'idéal reste quand même d'avoir une petite machine. Évidemment pour utiliser. Alors je vais le mettre dans ce sens là. Ce sera plus facile pour vous. Alors comment on fait ? Eh bien en fait c'est tout simple. Il vous faut du papier toilette. Il vous faut un dossier de gaufrage. Il vous faut la machine. Un spray avec de l'eau. Tout simplement. Et ensuite vous venez. Alors vous pouvez également. Je ne l'ai pas encore testé. Mais utiliser. Comment dirais-je un... Hop je vais me mettre bien au centre. Alors vous allez voir le papier il va se détendre. Donc si vous avez un motif un peu plus grand. Ne vous inquiétez pas. Ça prendra bien tout le motif. Parce que ça va légèrement se détendre au passage à la machine. Je t'ai en train de vous dire quelque chose. Et du coup je ne sais plus. Alors moi je mets 4 épaisseurs. Mais évidemment vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez en mettre une cinquième. Vous en mettez une cinquième. Il n'y a aucun problème. Donc voilà moi mes 4 épaisseurs. Donc vous voyez c'est vraiment tout simple. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Alors évidemment peut-être pas en utilisant de la peinture. Mais alors je vais enlever ce dossier là. Je referme. Je positionne dans ma machine. On fait un petit aller-retour. Alors évidemment ça met un petit peu d'eau partout. Mais ce n'est pas grave. Ça n'est que de l'eau pour l'instant. Donc rien de bien gênant. Et voici. Alors là il est à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit. Et regardez-moi le résultat. Franchement je ne l'avais jamais fait celui-là. Et je le trouve très joli. Donc vous voyez votre papier. Il s'est du coup pourtant. Voilà. Vous voyez que le mien il a des motifs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mon papier toilette il a des motifs. Eh bien regardez. Les motifs sont supprimés. Alors évidemment puisque vous mouillez le papier. Puis ensuite vous le repressez. Ni plus ni moins. Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment quand on en est là. Il faut le faire sécher. L'idéal c'est vraiment de le faire sécher à plat. Sinon votre papier va prendre un petit peu de... Déjà il risque de gondoler un petit peu. Mais là sinon il va vraiment gondoler un peu plus. Et du coup ce ne sera pas joli au niveau finition. Et puis une fois que c'est sec. Si vous voulez assurer un petit peu vos arrières. Parce que pour certains. Par exemple celui-là. Vous voyez le papier je l'ai positionné. Mais il faudrait que je refasse pour bien faire une petite découpe. Mais si vous voulez le laisser comme ça. Vous voyez les épaisseurs de papier n'étaient pas les mêmes. Même si vous les laissez comme ça. Évidemment c'est possible. Et vous pouvez tout à fait assurer en faisant un point de couture. Alors à la machine. Ce serait quand même plus simple. Voilà. Ah oui ça y est. Je sais ce que je vous disais. Vous pouvez si vous souhaitez assurer un petit peu plus. Le collage en fait du dossier de gaufrage. A la place de mettre uniquement de l'eau. Vous pourriez tout à fait mettre de la colle. Colle à bois. Colle à papier. La taquille gloue. Enfin ce que vous voulez. Diluer évidemment dans de l'eau. Vous ne la mettez pas pure. Mais diluer pour que ce soit quand même très liquide. Et puis vous vaporiser de la même manière. Et l'avantage c'est qu'en séchant. La colle viendra évidemment assembler. Et vraiment bien assurer le collage de toutes les feuilles que vous avez mis. Alors moi je n'ai pas encore testé. Mais je pense que ça peut se faire sans aucun problème. Évidemment il faut le diluer un peu. Et puis bien évidemment également super nettoyer après la vaporisation. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des traces de colle partout dans les machines. Donc voilà pour le premier test. On va continuer avec un suivant. Je vais juste faire une petite pause. Parce que j'ai oublié ma plaque. Pour les dossiers de gaufrage petit modèle. Donc je fais une courte pause. Voilà me revoilà avec la seconde petite plaque. Donc on va refaire un nouveau test. On va essayer cette fois de le faire avec de la couleur. Donc voilà j'ai pris ce motif. Qui est composé de petites frises. Donc avec l'aquarelle. Alors on va commencer comme ça. Donc c'est tout simple. Vous prenez. Tiens on va prendre celle-ci. Elle m'a l'air jolie. Alors moi je ne m'embête pas. Je mets tout simplement. Je trempe tout simplement mon pinceau dans l'encre. Et je viens. Alors ça je vais le faire de chaque côté de mon dossier. De gaufrage. Là je commence par ce coin là. Donc ça c'est le côté qui débosse. Là c'est là où vous avez les creux. Donc j'essaye d'en mettre un petit peu dans les creux. Puisque ça c'est important. De toute façon ça s'étalera. Ensuite quand on va mouiller le papier. Voilà je pense que c'est assez étalé. Je mets ça en attente. Et je reprends mon rouleau. Donc. Je le positionne bien au centre. Je continue à imbiber. Parce que ça c'est vraiment la partie nécessaire. Pour que tout vienne s'amalgamer. Ça c'est très important. La troisième feuille. Et la dernière. Encore une fois vous pouvez mettre autant d'épaisseur que vous voulez. Moi je pense que 4 épaisseurs c'est un bon compromis. Mais après ça dépend évidemment de votre papier toilette. S'il est un peu plus épais et bien vous pouvez en mettre un petit peu moins. Je retourne le dossier. Ce sera plus facile pour moi. Et donc là c'est la partie qui embosse. De ce côté là. Puisque c'est la partie avec l'épaisseur. Voilà je pense que là ça va aller au niveau couleur. Voilà hop. Je referme le tout. Ça aussi parce que je suis tellement maladroite que je vais bien tout casser. La plaque elle est ici. Zut. J'essayais de ne pas faire trop de bruit. Et surtout de ne pas trop vous faire bouger. Et je passe dans la machine avec un aller-retour. Après vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai l'habitude de faire un aller-retour. Ce que je craignais est arrivé. J'en ai mis un petit peu trop. Et ça a coulé. Voilà je fais une toute petite pause. Le temps de faire un petit nettoyage. Je vous reprends tout de suite. Ça y est j'ai tout nettoyé comme ça hors caméra. Comme ça ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que. C'est passé à la machine. Donc vous voyez le résultat est pas mal. Simplement quand ça va sécher. Eh bien je vais avoir évidemment de l'encre. Un petit peu comme celle-ci. Vous voyez c'est dommage parce que ça n'a pas été fait uniformément. Contrairement à par exemple. Voilà celui-ci. Où la couleur est quand même mieux disposée. Là ça fait exactement comme la peinture. Je pense qu'on va avoir uniquement sur les extérieurs. Mais bon. Cela dit ça reste quand même une bonne idée. Mais prévoyez vraiment un torchon tout de suite à la sortie. Et puis surtout veillez à ce que vos rouleaux. Je le mets de côté pour sécher. Et vos rouleaux ne soient pas pleins d'encre. Voilà. Donc ça c'était la version avec les aquarelles. Et on va essayer le dernier. Donc celui-ci que je n'ai pas encore testé. Ça ce sont des dossiers de gaufrage avec des découpes. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que le papier ne va pas se déchirer. Mais écoutez. Je pense que c'est le meilleur moyen d'essayer. Après tout. Pourquoi pas. Et en même temps. Je n'aurais peut-être pas dû faire sur ce même dossier. On va essayer. Tant pis. De mettre de l'encre. Je vais essayer avec par exemple celle-ci. La Valneau de Sten. J'aime beaucoup. Cette encre là. J'aurais dû. Moi ce n'est pas grave. Donc là je passe. Oui. Alors évidemment les découpes. Eh bien ça va me flinguer mon pad. Ça ce n'est pas très malin. Géraldine. Ce n'est pas grave. On est dans le test aujourd'hui. Alors voilà. Voilà. Veillez à mettre de l'encre partout. Je pense que là c'est bon. Hop. Donc. Toujours la même chose. Les quatre couches de papier. Les quatre couches. voilà je vais mettre de l'encre de ce côté ci donc ça c'est la partie qui embossent la partie donc épaisse voilà hop je referme on passe tout ça dans la machine donc ça coule un peu mais c'est normal l'essentiel c'est que ça ne coule pas à côté dans les rouleaux et voici alors attendez j'ai juste un petit peu épongé on va voir en même temps si ça a coupé et oui ça a coupé ah bah c'est cool alors voilà c'est pas évident après à enlever je pense que vous avez peut-être intérêt de le faire tout de suite quand ça sort et voilà je pense qu'il y avait que ça en découpe oui c'est ça donc voilà le résultat je trouve que c'est quand même assez sympa alors comme c'est de la distress oxide évidemment elle a été mouillé vous avez vu l'encre elle elle change complètement de couleur et je pense que le résultat va être sympa voilà donc ça c'était évidemment le côté embossé et ça c'est le côté débossé voilà donc pour nos petits essais de dossiers de gaufrage moi je trouve que franchement le résultat est sympa pour un junk ou pour une carte ou pour ce que vous voulez après je suis sûre que vous trouverez plein d'idées pour les utiliser en tout cas moi j'ai vraiment été contente de trouver de tomber par hasard sur le la chaîne de carol timson pour pouvoir aujourd'hui et bien vous montrer cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et puis si toutefois vous faites les tests et que vous avez d'autres idées pour la colorisation la coloration etc etc et bien n'hésitez pas à m'en faire part je vous dis à très vite je vous souhaite un très 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 bon dimanche et à bientôt bye